Hello mes gens, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour laquelle vous avez tous en majorité voté, à savoir pourquoi porter des perruques si nos cheveux sont versatiles. Tout simplement parce que j'ai fait un constat qui est celui d'une division entre les personnes qui portent leurs cheveux naturels et celles qui portent fréquemment des perruques. En effet, pas mal de personnes associent le fait que porter des perruques à l'heure actuelle signifie le fait de ne pas assumer ses cheveux. Elles dénoncent également la passivité de celles qui portent des perruques à l'égard du mouvement du retour naturel. L'objectif de cette vidéo sera surtout vous apporter des informations et des pistes sur le pourquoi du comment. Bien souvent, j'ai eu à m'énerver face à des situations parce que tout simplement je n'avais pas les tenants et les aptitudes ou même le pourquoi du comment. Et on se sent vite ridicule puisque une fois que l'on a compris, avec un petit peu de recul, on prend les choses autrement et il y a beaucoup moins d'agressivité. Donc le but de cette vidéo, ce serait de comprendre une partie comme l'autre pour que quand on se retrouve dans les espaces commentaires, qu'on puisse mieux comprendre le pourquoi d'un certain commentaire ou le pourquoi d'une certaine remarque. C'est là pour juger personne mais pour parler de fait. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui ont participé au post qui concerne le sujet de cette vidéo. Vous avez été plus d'une centaine à commenter sur le sujet. Il y a des commentaires qui sont très pertinents. Enfin, tous les commentaires sont pertinents en soi. Et il est bien dommage que je ne pourrai pas tous les inclure dans cette vidéo. Mais au cours de cette vidéo, vous allez reconnaître certains d'entre vous. Donc merci beaucoup pour votre participation car très clairement la vidéo est sponsorisée par vous-même. Ça y est, on va pouvoir entrer dans le but du sujet. Très clairement, les perruques se sont vulgarisées dans la communauté afro par rapport au fait qu'on manquait, on va dire, de conseils, de moyens même d'entretien pour nos cheveux crépus. Donc c'était bien avant le mouvement du retour au naturel, bien évidemment. Les perruques étaient comme un peu notre bouée de sauvetage. Ce qui veut dire qu'on s'y accrochait afin de pouvoir faire face tout simplement à cette société qui ne faisait que valoriser un seul et même type de cheveux qui est le cheveu lisse. Et parfois même bouclées aux Antilles, plus particulièrement en Guadeloupe, on peut trouver certaines personnes qui portent des perruques. Mais nous étions nombreuses quand même à porter également des extensions de façon ondulée comme ce fut mon cas à une certaine époque. À cette époque bien précise, les perruques que l'on portait, c'était des perruques d'ancienne génération. Et donc elles n'avaient pas forcément une allure très naturelle. Certaines personnes les portaient d'une façon qui n'était pas très visuellement agréable. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux et personne ne pouvait venir se mettre devant toi, enfin rares sont les personnes qui pouvaient faire ça, venir se mettre devant toi et te dire que bon, ta perruque elle n'est pas terrible quoi, ou encore tu l'as mal faite, ou encore c'est mal porté, etc. Mais avec l'arrivée des réseaux sociaux, les gens ont pu dire clairement et de façon très brutale et radicale tout ce qu'ils pensaient des perruques. On a vu des postes comparant les perruques à des casques d'eau pompier. D'autres parlaient du fait qu'elles n'étaient pas jolies, que ça ne le faisait pas naturel et que limite elles dégageaient des odeurs dans les métros, en ville, dans les bus. Donc un peu comme les cheveux crépus, on a commencé à diaboliser les perruques, très clairement. Et elles sont carrément devenues la risée du web. Et avec le mouvement nappie, elles sont carrément devenues asbines. Clairement les gens se sont dit, si c'est pour que je me prenne exactement les mêmes remarques, voire des remarques encore pires que ce que j'avais quand je portais mes cheveux, autant suivre le mouvement du retour naturel, valoriser mes cheveux et tout simplement porter mes cheveux. Le but du mouvement était surtout de valoriser les cheveux naturels, de valoriser les coiffures africaines. Et donc les réseaux sociaux ont commencé à être inondés de photos avec des femmes arborant de plus en plus leurs cheveux naturels. Il y avait donc derrière ce mouvement une vraie implication, une volonté d'entretenir ses cheveux naturels, une volonté également de retrouver une partie de soi. Une partie de soi qui a été négligée, qui a été mise de côté au profit de perruques, de tissage, de défrisage, etc. Et là c'était le moyen en fait d'exprimer tout simplement la vraie nature de ses cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment un mouvement, puisque j'appelais très clairement cela un mouvement et non une tendance, Comment celui-ci s'est essoufflé ? Ce qui s'est passé est que l'industrie des perruques ont bien compris que les perruques en mode casque de pompier ne faisaient plus recettes. Et que là il fallait trouver quelque chose, une alternative qui leur permettrait de retrouver toute leur clientèle perdue. Et c'est là qu'une nouvelle génération de perruques fait son apparition. Les lace front wig, les lace wig, des perruques à dentelle. C'est une sorte de perruque ayant une sorte de tuile tout au contour ou parfois que devant. Pour laquelle on vient tisser à la main, brin par brin, des cheveux synthétiques ou encore naturels. Et là ça donne un effet beaucoup plus naturel et donc moins brut de découvrage. On les appelle d'ailleurs les perruques indétectables. Et ils ont tapé dans le mille puisque cela a marché. Les premiers tests des lace front partagés sur les réseaux sociaux ont fait des millions de partages. Et c'était donc le retour des perruques, hashtag la revanche. De plus en plus de vidéos commençaient à circuler sur ces nouvelles perruques. Et puis c'était quand même assez impressionnant parce qu'il y avait carrément le geste de ôter limite son crâne. On avait l'impression que quand elles soulevaient leur perruque, elles s'arrachaient la peau. Donc déjà c'était quelque chose quand même d'assez peu commun qu'on n'a pas l'habitude de voir et quand même d'extraordinaire. On se sont dit, on peut enfin avoir l'impression que le cheveu que l'on aime tant peut enfin nous appartenir vraiment. Entre guillemets, parce qu'au final ce n'est pas vraiment le cas. Donc là il y a commencé à avoir des vidéos sur les perruques, sur les lace front. Les gens pouvaient enfin imiter leurs stars préférées, avoir un peu la même allure. Les Nicki Minaj, les Kylie Jenner, toutes ces célébrités en fait qui incitent indirectement ou directement aussi à consommer les lace front. Nos youtubeuses préférées s'y sont mises aussi. Donc il y a des perruques de toutes parts. Ce qui a suscité des réactions très virulentes de la part de la communauté nappie, de celles qui portent leurs cheveux naturels. Pas le tout, certaines sont neutres, mais il y en a qui ont bien fait part de leur mécontentement par rapport à cela. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces propos, derrière ces commentaires, derrière ces actions, derrière ces réactions virulentes ? Derrière chaque prise de décision, chaque nouvelle résolution, il y a une histoire. Et je vais vous raconter une anecdote qui me concerne moi directement, à savoir mon expérience avec les extensions. Je commençais à porter des extensions, c'était vers les années collège. Et en sixième, on s'est quelque peu moqués de moi avec mes grosses perles que ma mère me faisait encore. Et c'est là où j'ai pris la décision de commencer à me coiffer toute seule. Donc je faisais tout le temps une queue de cheval puisque je ne savais pas faire autre chose comme coiffure. Du coup, mes cheveux se détérioraient et se cassaient puisque j'étais tout le temps en mode chignon. Je ne savais pas trop par où commencer étant donné qu'on était encore loin du mouvement nappie à ce moment précis. Je ne sais plus comment j'ai fait pour m'y engouffrer, mais c'est à partir de là que j'ai commencé à porter ce que l'on appelle des tissages. Je les choisissais un peu curlés, mais ce qui m'impressionnait assez, c'est qu'après trois semaines de port de tissage, mes cheveux étaient très volumineux. Ce qui veut dire qu'ils n'étaient plus aussi courts que ce qu'ils étaient à force que je ne fasse des chignons. J'ai trouvé un moyen de pouvoir les faire pousser, si on peut dire ça comme ça, de les faire avoir de nouveau le volume qu'ils avaient. A chaque fois que je faisais mon port de tissage pendant trois semaines, j'avais qu'une hâte, c'est de pouvoir démonter mon tissage et de constater à quel point mes cheveux avaient poussé. Sauf que je me suis prise à mon propre jeu parce que porter des tissages trois semaines sur quatre, je commençais à me trouver moins belle, moins jolie quand je n'en portais pas. Et ce qui m'a le plus marquée, ce qui m'a le plus frappée, c'est qu'un jour quand je brossais mon tissage dans ma salle de bain, mon compagnon de l'époque m'a regardée dans le miroir et m'a dit si seulement tes cheveux étaient comme ça. Vous savez, il n'a pas dit sur un tombe au cœur, j'ai vraiment ressenti le regret dans ses yeux, que comme quoi si j'avais les cheveux comme ça, j'aurais été bien plus jolie. C'est là où je m'y suis encore plus engouffrée et où j'ai accumulé extension, surextension, extension, surextension, jusqu'à ce que j'ai voulu que mes cheveux ressemblent à mes extensions au point que j'aille faire un curl qui m'a carrément détruit les cheveux. J'étais clairement désorientée et lessivée par rapport à toute cette bataille face à mes propres cheveux. Et c'est de là que le mouvement nappie, le mouvement retour au naturel m'est tombé dessus et où j'ai vu des vidéos où je passais mes journées à découvrir de plus en plus ma nature de cheveux à travers de personnes qui en parlaient et qui donnaient des conseils pour les entretenir. Et le fait d'être tombée sur ce mouvement a ressuscité en moi, si je peux dire ça comme ça, l'amour que j'avais autrefois pour mes cheveux. Même mon compagnon qui m'avait fait cette remarque, lui ne voulait même plus que je porte ni tissage ni quoi que ce soit sur ma tête. Tant je l'avais habituée à m'apprécier avec de faux cheveux, donc il ne savait pas en fait à quel point j'aurais pu être belle avec mes propres cheveux si j'en prenais soin. Là je vous ai parlé de mon histoire, mais vous avez bien d'autres histoires, parfois des histoires beaucoup plus poignantes. On a par exemple celle qui est un petit peu perçue comme le vilain petit canard dans la famille parce que c'est elle qui a les cheveux le plus crépus. Ou encore mamie préfère l'autre cousine parce qu'elle a les cheveux beaucoup plus bouclés, beaucoup plus ondulés que toi. Ce ne sont pas des idées que je balance comme ça, ce sont de vraies histoires, des personnes qui me l'ont raconté. Sans compter les médias qui n'arrangent pas les choses. Donc quand vous avez un mouvement qui se crée afin de pouvoir faire face, afin de pouvoir contrer tous ces préjugés qui font qu'au fond ça vous bouffe de l'intérieur, au point de vous sentir pas joli en étant vous-même, parce que très clairement nos cheveux font partie de nous, donc ça fait partie, c'est nous en fait. Mouvement mais c'est aussi un combat qui visait en fait à faire tomber toutes ces barrières en fait que la société avait dressées. Très clairement, ce n'est pas juste un mouvement, c'est un combat, c'est une lutte pour qu'enfin le cheveu crépu puisse être normalisé, pour que les gens puissent sortir de chez eux avec leurs cheveux crépus lâchés sans se prendre des remarques désobligeantes. C'est un combat qu'ils font constamment au quotidien. Et là, on a l'apparition des perruques les frontes et qui sont vues de toutes parts, qui viennent carrément faire de l'ombre à ce mouvement, balayées d'un revers de main, tout ce travail qui consistait justement à faire tomber précisément le dictat de ce qu'elles sont en train de valoriser en portant des perruques. A savoir les cheveux lisses. On peut comprendre effectivement le ressenti, ce que ça peut faire, ce que ça peut provoquer. C'est comme le fait d'avoir passé toute une journée à nettoyer ta maison, et puis tu as quelqu'un qui rentre chez toi en ne prenant même pas le soin d'enlever ses chaussures pleines de boue et salir tout ce que tu viens de nettoyer. C'est un exemple que je prends pour un petit peu essayer de vous décrire ce que peuvent ressentir, mais c'est encore bien plus profond que ça, bien évidemment. Il y a un commentaire qu'on m'a laissé en dessous du post sur lequel j'ai posté par rapport à ce sujet, qui m'a beaucoup touchée. Et donc, c'est le commentaire d'ailleurs qui a fait le plus de likes. Donc, merci à toi déjà d'avoir intervenu. Et c'est le commentaire d'un homme. Je vais donner mon avis en tant qu'homme, comme ça vous voyez au moins un point de vue masculin. Moi, je ne suis pas comme ces traîtres de la communauté qui vont dénigrer nos femmes en mode « tu portes des faux cheveux » pour les émuler avec des insultes qui s'ensuivent. Je comprends que ça peut être pratique d'en mettre pour gagner du temps et tout. Mais je trouve qu'à force, ça peut faire tomber à la part. Il y a des filles qui préfèrent gaspiller des centaines d'euros à acheter une perruque au lieu d'investir cet argent dans les produits capillaires pour entretenir ses vrais cheveux. Après, elles s'étonnent pourquoi leurs cheveux ne sont pas en bonne santé. De plus, qu'on est dans une ère où les afros se réapproprient leur culture, leur être, affichez plus vos vrais cheveux. Comme ça, tout le monde voit que là, au moins, les noirs ont généralement des cheveux de nature crépue, bouclée, frisée. Parce que si vous continuez à vous afficher avec des perruques lisses dans les travails, c'est la raison pour laquelle il y a des dérapages du style. Cette ministre, qu'on ne respecte rien parce qu'elle vient avec des cheveux non peignés alors que ce sont ses cheveux naturels. De plus, pour les mères qui en mettent tout le temps, ça craint pour les repères de l'enfant. Déjà, à la télé, elle voit que des filles aux cheveux lisses, ses poupées en deux cheveux lisses et la personne dont elle est censée avoir la référence de la beauté, donc sa mère, porte des perruques lisses. Du coup, elle peut finir par accepter que les cheveux autres que lisses sont pas beaux alors que c'est totalement fou. J'apprécie la subtilité de ce commentaire qui vise au final à n'agresser personne mais tout simplement à faire ouvrir les yeux sur certaines choses. En effet, c'est compréhensible qu'il y a quand même des points positifs au niveau des perruques. Ça représente quand même un gain de temps, ça représente aussi une sorte de protection si on peut dire ça comme ça puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas l'art et la manière de manipuler leurs cheveux et qui plutôt que de se réveiller le matin, l'appressement, passer un peigne afin de pouvoir aller travailler, elles préfèrent le passer dans une perruque plutôt que leurs cheveux. Autre point positif, c'est que cela rapporte beaucoup, énormément. Maintenant, j'ai pu relever beaucoup plus de points négatifs. C'est vrai que ça incite quand même à être fainéant. Quand je prends mon exemple, par exemple, ça t'invite à déprécier la vraie nature de tes cheveux et de plus, ça n'arrange pas le fait que tu ne saches pas comment manipuler tes cheveux puisque tu es tout le temps habitué à manipuler une texture qui ne t'appartient pas. Donc comment veux-tu apprendre à manipuler tes cheveux au final ? C'est entre guillemets un mauvais exemple pour les enfants, pour les enfants qui parfois déjà subissent des moqueries à l'école, qui voient dans les médias que le cheveu bouclé et lisse est toujours mis en avant parce que ça n'a pas beaucoup changé en fait au final de compte. Et tu réalises que même chez toi, maman elle porte des perruques, donc très clairement ton enfant, il va te suivre. À certaines personnes, ça fait considérablement perdre en l'estime de soi-même puisqu'on ne se considère pas à la hauteur tant qu'on n'a pas une perruque sur la tête, tant qu'on n'a pas une perruque qui pourrait mieux aller à une certaine tenue que nos propres cheveux. Je rappelle que quand on me faisait un compliment quand je portais, à l'époque où j'ai commencé à porter une perruque, etc. sur ma tête, je le prenais vraiment mal, je me sentais gênée parce que ce n'était pas moi en fait. Sans ma perruque, puisque la perruque ça amène à changer de tête, sans ma perruque, ce n'est pas la même tête en fait. Donc j'étais très gênée face à ces compliments. Aujourd'hui, quand on me complimente, je le prends avec plaisir puisque c'est moi avec mes cheveux, c'est mon moi tout entier. Tout ça, c'est un cheminement, c'est une prise de conscience, c'est un combat. S'il y a eu réaction, c'est parce qu'il y a eu forcément une action. Et encore une fois, c'est un mouvement qui vise aller à l'encontre de cette favorisation que les médias mènent vers les cheveux bouclés ou encore les cheveux lisses. Ce combat qui est mené au quotidien et qui n'a pas fini de faire ses preuves puisque regardez encore aujourd'hui, en 2019, la quantité de personnes qui se sont offusquées quand H&M a représenté une petite fille avec des cheveux crépus. Donc vous voyez bien encore qu'il y a une certaine aliénation, aliénation, bien présente et que c'est un combat qui est encore là. Et que je peux comprendre, même si je ne suis pas de celles qui vont venir diaboliser ou encore incriminer celles qui portent des perruques, je peux comprendre le pourquoi du comment. Mais pour autant, ce n'est pas parce que quelqu'un porte une perruque que toi, tu dois pour autant changer ton combat. Ton combat reste le même. La personne qui porte sa perruque a son propre combat. Tu ne sais pas quel est le sien. Si ça se trouve, elle se bat avec elle-même de janvier à décembre puisque si elle porte une perruque sur sa tête de janvier à décembre, c'est que très clairement, elle se bat avec elle-même. C'est donc un cheminement. L'idéal n'est pas de s'agresser entre nous. L'idéal est d'essayer d'exposer nos avis, nos idées et parfois, rien qu'en ayant l'art et la manière de discuter, on peut faire prendre conscience de certaines choses. Il y a une question que j'ai également trouvée très pertinente puisque plusieurs personnes l'ont relevée dans l'espace commentaire. C'est sur cette question que je vais terminer cette vidéo et je vais vous laisser y répondre. Elle s'adresse particulièrement aux personnes qui portent des perruques ou peut-être pas. Pourquoi quand vous faites le port de perruques, vous portez des cheveux lisses et non des cheveux crépus par exemple ? C'est donc cette question qui est revenue souvent dans l'espace communauté que je vous invite à répondre en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo n'aura pas été trop longue et j'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu à comprendre le pourquoi du comment. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, bien évidemment, en toute politesse, en toute bienveillance. Enfin voilà, vous connaissez déjà. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Je vous fais de gros, prenez soin de vous.